Donc vous êtes décidés ? Excusez-moi. Oui. Quelles sont mes chances ? Faibles. Vous êtes à peu près inconnus chez les francs-maçons et à l'inspection des finances. Mais Adrien a un très bon ami qui peut nous aider. On peut avoir un allié chez les francs-maçons, oui. Beaumel le croit inoffensif et ça le vexe. Et de mon côté j'ai le corps des mines, les polytechniciens. Et vos collègues du cabinet ministériel ? Certains, oui. Bien. Et moi je vais vous préparer un programme un peu chargé. Distinction, remise de prix, dîner. Il faut rencontrer les grands patrons de presse. Sortir avec d'autres dirigeants. Il faut qu'on vous voit partout. Et on n'a pas beaucoup de temps. Et pour l'instant pas un moucher terroriste. C'est mieux. Ça me met un peu mal à l'aise mais... Oui, on va faire comme ça. De toute façon, il faut rien laisser transparaître jusqu'à la dernière minute. On travaille en souterrain. Pour le moment, on va faire un peu de média training. Ok. Et quoi d'autre ? Il faut que vous lanciez un réseau de femmes en interne. Ils l'ont fait chez AXA. Ça marche très bien. Et ça a du sens. Un réseau de femmes, oui. Il ne faut pas vous en faire une montagne. Je vais vous montrer notre boulot chez AXA. Le mot-clé c'est la mixité. Ce n'est pas un concept trop difficile à défendre. D'accord. D'accord. Non mais c'est... Excusez-moi mais c'est rageant d'avoir à jouer la carte féminine de manière aussi appuyée. Toute ma vie, j'ai essayé de faire oublier que j'étais une femme. Enfin bon, je veux dire, ce n'est pas... Non mais on voit très bien ce que vous voulez dire.